salut les amis c'est waltamer et bienvenue pour l'édition du 17 du 4 2021 du petit journal du crypto alors aujourd'hui on a un market cap global à 2213 milliards de dollars il perd 0,61% par rapport à hier on a le bitcoin qui perd encore 1,40% il s'échange à 60 945 dollars on a ethereum qui continue de chuter il perd 2,28% on a le binance coin qui chute encore 0,84% mais ça va il stabilise il fait quand même 12,33% sur la semaine on a le ripple de Jean-Pierre Riffard 5,33 en moins ça fait mal 1,59 puis le tether qui gagne 0,79% ce qui est assez rare faut le noter on a cardano la petite edda wang de mon coeur qui perd 2,80% mais ça va 15,27% quand même sur 7 jours on a le petit polkadot de magic war qui nous fait un 5,12% il doit être content et puis on a le dogecoin qui est toujours en 8e position c'est pas du foutage de gueule ça moi je te le dis mais bon il perd 22,91% les nouveaux entrants ont mis de l'argent et ils ont déjà perdu 22,90% après on a le bitcoin n'oublie pas si l'or est au bitcoin l'argent est au bitcoin bitcoin 312,05 dollars il gagne 2,45% ça c'est beau et ça c'est une vraie crypto après en 10e position on a le bitcoin cash de rogerville qui est au dessus des 1000 dollars un 1048,39 dollars j'allucine il fait un 54,14% en 7 jours après on va regarder le top gagneur du jour alors top gagneur du jour on a le nano qui nous fait un 79,61% en nano j'en ai fait une vidéo quand ça s'appelait encore rebloc ça j'ai fait ça en 2017 ce qui est génial avec nano en fait c'est qu'il n'y a pas de frais donc tes transactions elles sont limite gratos alors il ya le cia coin ben cia coin c'est comme le storage c'est comme le file coin c'est du storage un cloud décentralisé 28,92% plutôt sympa aussi et le digibyte encore une vieille crypto monnaie qui nous fait un 21,67% c'est une des premières que j'ai acheté sur bitrex 0,13,78 c'est plutôt sympa on a le phantom aussi vieille crypto btt plus ou moins vieille crypto et on a le décentraland qui te fait un 17,64% derrière les fagots ça fait plutôt beau et plaisir à voir alors si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto alors aussi tu peux nous retrouver sur culture crypto twitter tu peux nous retrouver sur culture crypto facebook et en parlant de twitter je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à gan 174 qui a reçu de sa fille et de son épouse un t-shirt choose life choose freedom choose bitcoin et un petit tapis de souris bon anniversaire à toi beau allez c'est parti générique alors commençons par une news qui me fait plaisir à lire c'est le créateur de cardano charles oskinson qui déclare que la bulle d'oshcoin va s'effondrer et qu'elle va entraîner des pertes massives pour les traders de détails et surtout pour les nouveaux entrants l'actif a augmenté de plus de 10 1650% sur l'année ça veut dire qu'il a fait un x 106 franchement si j'avais su j'aurais peut-être mis mille balles dessus passant de 0,004 dollars en janvier à un sommet historique de 0,43 hier et ça franchement c'est un truc de fou comme pas bien compris comprendre mon petit journal des crypto c'est le genre de truc que je pense réellement qui va faire du mal à l'industrie et charles oskinson pense la même chose d'ailleurs il dit que c'est grâce à monsieur elon musk l'entrepreneur milliardaire qui qui a attiré toute l'attention sur le dogecoin et de fait les nouveaux entrants dans la crypte monnaie ont investi dans le dogecoin sans réellement connaître les fondamentaux de cette crypto car il n'y a pas de fondamentaux dans cette crypto selon lui doge dogecoin a toujours été pour notre industrie la crypte monnaie une sorte de blague un animal de compagnie une chose amusante et légère cela semble juste être toujours là mais quelque chose pour la plupart que nous avons jamais pris au sérieux on n'a jamais pris au sérieux le dogecoin récemment en raison des efforts de monsieur musk principalement et de la manipulation du marché par les baleines très intelligente dogecoin est devenu et nous a fait un pump stratosphérique et est devenu pardon un refuge pour les nouveaux entrants dans l'espace crypto monnaie soyons très clair c'est une bulle le prix du doge n'est pas durable il va s'effondrer et une énorme quantité d'argent va être perdu très rapidement par les nouveaux entrants et alors il termine parce que je partage entièrement avec lui je pense qu'après l'éclatement de cette bulle ce sera un catalyseur pour que le régulateur et le législateur s'implique dans notre industrie donc dans l'industrie des crypto monnaie et cela va nuire à l'ensemble de l'industrie ce n'est pas un bon événement et ce n'est en aucun cas durable je suis tout à fait d'accord avec toi monsieur charles ce qu'ils ne savent bien évidemment que ça ça va faire ça va perdre faire perdre beaucoup d'argent à beaucoup de gens et ces gens là vont se retourner vers le législateur et le législateur va être encore plus dur avec les crypto monnaie et ça franchement c'est assez prévisible car le dogecoin n'oublions pas que c'est un shitcoin c'est le roi des shitcoins c'est le roi des mêmes coins et franchement quand je vois qu'il fait 10650 % sur un an content pour ceux qui ont gagné de l'argent avec ça encore une fois mais il ya corps du boulot il ya vraiment encore du boulot pour éduquer les gens sur la crypto monnaie nous ne sommes qu'au début de la vague parlons réglementation mais voilà ça commence en turquie à savoir que la turquie c'est un des pays où vraiment la crypto monnaie est beaucoup utilisé un petit peu comme au vénézuéla pourquoi parce que la livre turc s'est dévaluée énormément ces dernières années dû à la politique économique de monsieur erdogan face aux contraintes des états unis donc la réglementation stricke rentre en vigueur en turquie ils interdissent les crypto monnaie à partir du 30 avril et ça fait très 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 mal au l'écosystème crypto monnaie les détenteurs de crypto en turquie devront d'ici deux semaines clôturer leurs comptes vente leur crypto monnaie car après ce sera strictement illégal il n'y auront il n'y aura que les banques qui pourront utiliser de manière directe ou indirecte les crypto monnaie dans un service de paiement et surtout on ne pourra que acheter des crypto par les banques et les banques centrales conclusion la turquie prend le pas de l'interdiction définitive des crypto monnaie franchement ça ne m'étonne pas n'oublie pas la crypto monnaie c'est la liberté je m'avance pas en jeu je ne dis rien quand je vais dire ce que je vais dire mais en turquie mais pour l'instant on a un président qui a beaucoup de pouvoir je ne le juge pas je n'ai pas jugé la politique d'autres pays mais voilà et là interdire à crypto mais c'est peut-être aussi interdire une certaine forme de liberté et surtout une certaine forme comment dire de sauvegarde de son patrimoine car la livre turc c'est pas la monnaie la plus stable du monde pour le moment donc voilà c'est vraiment très dommage et très dommageable aussi pour l'écosystème crypto monnaie c'est peut-être qui nous attend grâce au dogecoin et à son petit pump de monsieur musk alors on apprend aussi que pendle c'est une start up de défis de finances décentralisées annonce une levée de 3,7 millions de dollars dans le cadre d'un financement pour lancer son yield farming après ça on a cardano qui va enfin lancer son premier stable coin dollars sur sa bloc j'ai sur le réseau cardano c'est le h usd c'est un nouveau stable con algorithmique qui sera lancé sur la blockchain et ça fera le tout premier stable coin sur la bloc chaîne cardano et ça c'est juste magnifique ça comment dire ce stable coin à pourquoi est-ce qu'on le crée mais il va être utilisé pour aussi les contrats intelligents ou lorsqu'ils sont les contrats seront lancés sur la bloc chaîne enfin dans l'air alonzo bien évidemment on a besoin d'un stable coin pour faire de la défi sur la banane smart chain tu as le bnb mais tu as le b usd sur comment dire sur ethereum on utilise le tether souvent donc voilà c'est normal qu'il faut avoir un stable coin sur cardano et petit à petit ça commence à sortir bon pour cardano perso c'est bien je suis un cardano addict depuis 2017 après ça on apprend que la valeur totale stack est sûre et terrain 2.0 équivaut à 9 milliards 529 millions 98 mille deux trois cent quarante deux dollars c'est à dire trois millions huit cent soixante deux mille six cent vingt-huit aux cannes d'un crypto stack est sûre et terriens 2.0 et ça c'est quand même plutôt sympa maintenant j'espère pour eux que l'ethereum 2.0 va vraiment fonctionner ça fait quand même quelques années on l'attend 2018 je crois donc ça fait trois ans donc voilà bien sûr que l'ethereum pour moi c'est the crypto après bitcoin c'est super important de le comprendre je ne suis absolument pas anti ethereum parce que je suis pour cardano contrairement à ceux qui sont pour ethereum ils sont anti cardano voilà moi je suis pour toutes les crypto monnaies et je pense que l'ethereum lorsque l'ethereum 2.0 va être mise en place et le réseau lancé avec plus de 1000 transactions secondes et terriens va simplement exploser voilà c'est tout pour les petites news on va passer à l'année technique du bitcoin alors le bitcoin pour le moment il chute mais je te mets ici en quatre heures pourquoi je te demande quatre heures mais c'est bien j'aime bien on est toujours dans ce biseau un hop voilà regarde hop on est toujours dans ce biseau et dans ce biseau des lits tu vois que je t'ai fait un petit triangle ici et qu'on avait cassé à la hausse et bien ce petit triangle on va le poursuivre comme ceci on va faire ça et on se dit peut-être que après ce nouvel au time là on n'est pas venu chercher le haut du biseau le bitcoin a commencé à chuter ce qu'on a fait là en fait on a fait un hold time 1 et après le bitcoin il a commencé à chuter de voir la fin de l'hôpail bitcoin c'est vraiment quasiment la même structure tu vois mais réduite pourquoi mais parce qu'on est en train de compresser en fait du bitcoin compresse assez furieusement dans ce biseau que tu vois ici en blanc on va partir de ce point là on va en refaire un autre et tu vois vraiment que dedans à partir d'ici le biseau commence dans le biseau il ya un autre biseau qui s'est créé en plus ici tu as un point deux points de contact trois points de contact et le troisième point de contact ce qui est assez sympa regarde tu vois le cours qui chute ici la verbe on dit sur la moyenne mobile 5 ans quand je pensais qu'on allait réussir à revenir chercher le dernier hold time mais en fait on n'a pas réussi à venir chercher cette oblique tu vois et avec cette petite oblique ici on n'a pas réussi à venir à la casser on a échoué contre cette oblique du coup le cours a rechuté et il a fermé en dessous de la moyenne mobile 50 conclusion belle quand tu fermes en dessous d'une moyenne mobile généralement mais ça continue de chuter donc on a chuté et on est venu chercher la moyenne mobile sans aimer pile poil ça s'est arrêté dessus et ça c'est plutôt encourageant pour le prix du bitcoin en court terme bien évidemment ça c'est une analyse technique court terme à l'égard c'est pas une analyse technique long terme sur du long terme le bitcoin il va pump et va monter tout de moune en disant il est passé de 0 à 60 mille dollars voilà pour moi il n'a même pas photo mais bon ce qui est important de voir c'est que surtout on a rebondi sur la moyenne mobile 50 mais quand on a rebondi ici on a créé avec ce point si ce point là une nouvelle oblique tu vois et ça c'est assez sympa donc moi ce que je m'attends maintenant c'est qu'on vienne récupérer ici la moyenne mobile 50 donc on a rebondi sur la 100 on va revenir chercher la moyenne mobile 50 j'espère on va qu'ils break et ici l'oblique de tendance baissière sur du court terme et on a plusieurs points à venir chercher les points à venir chercher ce sont les 62 1342 les 63 1761 les 64 1794 dollars si on va chercher les 64 mille 794 de l'arbre on va remonter et on va peut-être venir chercher cette green box ici que je déplace de plus en plus mais pour moi c'est obligatoire on doit venir chercher le haut du biseau si on vient chercher c'est la fête si on n'a pas chercher et qu'on va chercher le haut du biseau interne mais il ya des chances qu'on revient encore et qu'on revient descendre de chercher le support et qu'on remonte et qu'on redescendent et qu'on remonte qu'on descendait qu'on compresse un maximum de plus en plus mais dit toi que plus l'un plus l'oscillation c'est ça c'est une oscillation je t'explique comme ça tu comprends ce que je veux dire pas oscillation pardon donc l'oscillation c'est quelque chose qui aussi c'est ça ça c'est une oscillation bien tu vois que la vague d'oscillation du petit biseau ici elle est en train de se réduire c'est important ça ça montre qu'en fait le cours est en train de compresser alors est ce que le cours compressent pour chuter ou est ce que le cours compressent pour pomper personnellement je pense sincèrement que comme on fait des bas tu vois ici un pas un deuxième un troisième un quatrième de plus en plus euros parce que il monte on a fait des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut ici ici et là mais ça peut que monter parce que ça ça montre vraiment une tendance net à la hausse quand tu fais des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut tu es dans une tendance haussière et quand ça compresse dans une tendance haussière il ya 65 % de chance que ça casse vers le haut maintenant il ne faut pas négliger les 35 % de chances qu'il reste que ça donne vers le bas pourquoi ça pourrait donner des grosses prises de bénéfices si tesla vend ses 1,5 milliards de dollars de bitcoin pour se faire un petit peu de pognon bien évidemment il ya un risque ça donne mais bon vu le nombre d'institutionnels de société de capital à risque qui investit dans le bitcoin franchement il ya peu de chance je pense hein mais ça c'est juste je pense moi où il demeure c'est pas une certitude il ya peu de chance qu'on vienne de paie du bitcoin et qu'on vienne chercher un précédent plus bas par exemple carrément peu de chance qu'on revienne voir à 55000 mais il ya toujours la chance ça peut toujours arriver ou à 50 milles ou encore bien depuis le début du biseau le 43 mai voilà maintenant moi personnellement je pense vraiment qu'on est en train de compresser pour prendre un maximum de force et à venir chercher les cent mille dollars fin d'année peut-être ou alors fin du trimestre au mois de juin avant les vacances et là par contre une fois qu'on aura atteint 100 mille dollars il ya une grosse chance que ça donne ou pas parce que plus le prix du bitcoin augmente plus on en parle plus on en l'attraction autour du bitcoin c'est comme je t'expliquais plus le prix monte plus on en achète plus on achète plus le prix monte et plus le prix monte plus on en achète c'est un cercle vertueux et comme c'est un supply limité contrairement au doge coin le prix ne peut faire que monter dans le long terme voilà c'était où le thème heures pour un petit journal descripteur si tu as bien aimé un petit pouce bleu si tu as pas aimé un petit pouce rouge mais des commentaires je réponds à tout demain parce que j'ai une grosse semaine cette semaine si j'ai fini parce que tous les jours à 20 heures et surtout beau n'oublie pas tu chose live chose freedom et chose bitcoin peace